Patrick Tapalov présente, avec Johnny Hallyday, vous êtes votre golf vous-même. Eh bien, nous avons réussi à ramener notre fil et nous sommes maintenant dans la loge de Johnny avec ses musiciens. D'abord Johnny, la première question que j'ai à te poser c'est d'abord comment vas-tu aujourd'hui ? Oui, moi je vais bien et toi ? Enfin, j'ai un rhume, mais à part ça, qu'est-ce que ça t'en rajoute toi ? Rien, c'est pas grave, ça s'arrange tout seul. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va causer dans le micro aujourd'hui, on va essayer en tout cas, c'est qu'il y a énormément de monde là-bas. Qu'est-ce qu'on fait ? On va en fête les 10 ans, écoute c'est spécial parce que j'ai commencé il y a 10 ans, et tu sais que la première fois que je suis passé sur une scène, c'était au golf, ici, sur le tremplin. Et aujourd'hui on fait d'abord ça, et ma première réunion avec les membres de mon club. Très bien, et le golf de vous, c'est donc une sorte de pèlerinage ? Oui, j'ai voulu faire la réunion de mon club ici au golf, parce qu'en fin de compte, le golf a toujours été un peu mon club, je veux dire, tu vois, alors comme ça j'ai fait d'une pièvre de coups. Alors, tu sais que nous avons reçu énormément de questions des auditeurs, alors la première question que j'ai à te poser nous vient de Jean-Pierre Meyer, qui nous dit, referas-tu de la publicité ? Oh oui, certainement, oui. Que penses-tu de la campagne de John et Yoko Lennon ? La campagne de la paix ? Euh, personnellement, rien. Tu n'es pas pour, tu n'es pas contre ? Oui. S'ils le pensent vraiment, si, mais malheureusement je pense que ce n'est pas tellement... Qui est-ce qui va vraiment fuiter de tout cet argent ? Ça va ? On reste donc sur une question. Autre question de Jean-Pierre Meyer, que penses-tu du Palais des Sports ? Ah, moi j'adore le Palais des Sports, parce qu'au Palais des Sports, on retrouve une ambiance, une ambiance, comment dire, de frais festival européen, je trouve, on ne peut pas avoir dans un théâtre une ambiance comme on peut avoir au Palais des Sports. Oui, je comprends. C'est ça que j'aime le Palais des Sports. Une question de Suzette Labelle, qu'est-ce qui te plaît le plus après, dans la chance ? Après, la chanson. Je crois que c'est le cinéma, pour l'instant, le cinéma. Quels sont les projets de films, à propos ? Oui, je pars lundi, je commence à tourner un film avec Robert Hossel. Mais Robert Hossel, non comme acteur, comme metteur en scène. Et le film de spécialiste sort quand à Paris ? Il va sortir en province, et il va sortir à Paris, je pense, je ne sais pas, dans un mois, par là. Très bien, ben écoute, pour fêter ça, je crois qu'on va peut-être écouter un petit Elvis Presley. Allons-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada Johnny, nous allons continuer avec les questions. Dominique Torres, par exemple, nous dit « Es-tu sincère lorsque tu chantes sur scène ? » Oui. Je crois que je l'ai prouvé pas mal de fois. Que représentent pour toi les milliers de garçons et filles qui t'adorent ? Ils représentent mon public, des gens qui m'aiment bien, que moi j'aime bien. Est-ce que tu penses réaliser ton projet de film tiré de Hamlet ? Je n'ai jamais dit que je ferais un film tiré de Hamlet. J'ai dit que je voudrais faire un projet de 33 tours que j'ai emploi un disque, mais pas pour un film. Et comment te vois-tu dans 10 ans ? Ouh là là ! Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Non, tu sais, toi. Non, moi, je trouve ça en 10 ans. Non, pas du tout. Alors ça, c'était le questionnaire de Dominique Torres. Tu sais que, dans le courant de la semaine, Eddy nous a raconté comment il avait connu le golfe de Rouault. Je voudrais savoir comment toi, tu as découvert cet endroit ici. Eh bien, un jour, je vais à la patinoire et je rencontre Longchris. Et il me dit, je vais à un club pas mal là. Tu ne veux pas venir boire un verre ? Je t'invite à boire un verre. J'ai dit d'accord. Et c'est comme ça que j'ai découvert le golfe. En fin de compte, c'est Longchris qui m'a fait découvrir le golfe. Est-ce que tu as revu, Eddy, depuis ? Oui, bien sûr. Eddy, je le vois souvent. Des fois, on se croise en tournée. Des fois, on chante pas loin et dans la même ville. Et on couche des fois dans la même ville, toi, dans le même hôtel. Et des fois, on se rencontre. Eh bien, on l'écoute, justement, Eddy. « Arizona » s'appelle « Arizona ». Eh oui, « Arizona ». Eh, c'est tout un diagramme. « Du Michigan » à San Francisco. « Je suis recherché. » « Arizona » s'appelle « Arizona » s'appelle « Arizona » s'appelle « Arizona » s'appelle « Arizona ». « Johnny, pour l'instant, est en train de se coiffer. » « Il est habillé. » « Alors, je dois vous dire qu'il est habillé tout le temps blue jean, veste et pantalon, bottes. » « Il a un petit tee-shirt. » « Et puis, il a une guitare blanche. » « Il y a une guitare blanche. » « Je dois vous dire qu'ici, c'est un peu le calme avant la tempête. » « Tout le monde se prépare, tout le monde s'arrange. » « Je vois là. » « Johnny, tu es prêt ? » « Oui. » « Eh bien, alors, tu prends... » « Eh bien, allons-y les jeunes. » « Ah non, non, pas de disque. » « Ah non, pas de musique. » « Ah pas de musique. » « Ah pas de musique. » « Ah non, 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 surtout pas de musique. » « Jusque là, bon, voilà. » « Attends, attends, attends. » « Ne tirez pas trop le fil. » « Parce que je dois vous dire que nous faisons de la radio sans fil. » « Alors, ne tirez pas trop le fil. » « Voilà, voilà. » « Voilà, bonjour, monsieur l'âme. » « Attention. » « Doucement, doucement. » « Voilà. » « Alors, je reste ici maintenant. » « Tu lâches le fil un peu. » « Tiens. » « Voilà. » « Vous lâchez mon fil, s'il vous plaît, monsieur l'âme. » « Merci beaucoup. » « Vous lâchez mon fil. » « Voilà. » « Mais disons, il est lourd. » « Voilà. » « Alors, je dois vous dire que tous les musiciens, maintenant, sortent de la loge. » « Tous. » « En tee-shirt, en chemise. » « Avec, bien sûr, de guitare, des cuivres. » « Trombone. » « Oui, je dois vous dire que dans l'enquête de Johnny, maintenant, il y a un nouveau membre. » « Il y a un trombone. » « Carlos vient d'arriver. » « Je vois Carlos qui est là. » « Bon, je crois qu'on peut envoyer un disque en attendant. » « Par exemple, Traveller une bande, n'est-ce pas ? » « N'inquiétez pas, il va arriver peu plus. » « Traveller une bande, allons-y. » « On reprendra l'antenne dès que Johnny sortira de la loge. » « Oui, Marie-Josée, oui. » « On m'entend, là ? » « Oh, oui, très bien. » « Je dois vous dire que l'ambiance ici, parce que c'est absolument indescriptible. » « Je n'ai jamais vu autant de monde. » « Johnny est sur scène. » « C'est d'ailleurs une toute petite scène. » « C'est là, avec ses musiciens. » « Il y a des canons à feu partout. » « Johnny va commencer avec une chanson qui s'appelle « À tout casser. » » « Mais dans l'instant... » « Étant donné que la scène est très petite, et qu'il y a une bonne douzaine là-dessus, » « ça fait quand même... » « Il n'y a quand même pas beaucoup de place pour les bateries, pour les guitares, pour les amplis, pour les choses comme ça. » « C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. » « Voilà, bon. » « On va choisir qu'on sait. » « Je voudrais écouter un petit peu de musique en attendant. » « Martial, tu enchaînes, s'il te plaît. » « Ah ben, il n'y a rien à enchaîner, alors. » « Ah, voilà ! » « Il y en a qui est vite. » « Et on peut voir... » « 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 Vous vous rendez compte... » « J'y monte, il y a... » « C'est pas peut-être. » « Pour cette première réunion, c'est parce que j'ai débuté ici il y a 10 ans. » « Ça m'a fait plaisir de revenir ici 10 ans après avec vous. » « Vous êtes prêts ? » « Viens ! » « Johnny commence avec... » « À tout casser ! » « Je vous rase. » « Sous-titrage Société Radioisseur. » « Sous-titrage Société Radioisseur. » « Spatiens en vins. » « Enflages Spectre 아�este, ό les Ou поз alentrailler. » « Vins de l' console... » Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ! ! C'est parti ! ! C'est parti 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 ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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